Ok, présentation suivante sur l'analyse du cycle de vie, introduit sur l'analyse du cycle de vie par Yacine Bahouche et Tom Boer pour vous présenter et dans deux minutes, vous allez tout comprendre de ce sigle à serrer. Un petit peu plus que deux minutes quand même. On a présenté les parties sur 4. Bonjour tout le monde, Tom Boer, je suis enseignant-chercheur à Nemsem à Chambéry sur les problématiques autour de la fin de vie, de l'analyse du cycle de vie, sujet dont on va parler cet après-midi. Et moi c'est Yacine Bahouche, je suis enseignant à l'Université de Technologie de Compiègne. J'enseigne principalement sur l'ingénierie mécanique, donc à l'après la CAO, le calcul, la conception, et aussi une part sur l'éco-conception de systèmes et l'évaluation environnementale. Donc on est très heureux d'avoir été conviés pour participer à cette présentation. Donc tous les deux, on participe au projet ELIOS, qui a déjà été évoqué plusieurs fois. Et on va vous parler de l'analyse du cycle de vie. On vous a présenté quelques questions. Je vais commencer par la conclusion qu'on avait prévue à la base sur cette présentation. On va vous le faire en deux parties. On va vous faire l'introduction à l'analyse du cycle de vie sous forme d'un format très réduit. On a mis une heure de CM, mais en fait ce sera plutôt 40-45 minutes. Et à la fin, on vous montrera comment avec les ressources qu'on a produites dans le cadre du projet ELIOS, on peut avoir différentes scénarisations des ressources qu'on a utilisées pour faire différentes choses et différentes autres utilisations pédagogiques. Pourquoi je vous dis qu'on va commencer par la conclusion qu'on avait prévue sur le cours de l'ACV ? Avec ce qu'on a déjà eu ce matin sur les fonds de relance internationale, plus sur la partie éthique, on a eu aussi. Ça peut paraître un peu, j'allais dire, déconnecté et très terre-à-terre de venir vous parler de l'ACV. Vous allez voir, c'est un outil qui permettrait de l'évaluation environnementale et qui peut quelquefois donner l'impression qu'on maîtrise la complexité parce qu'on a traduit ça avec des chiffres et c'est des choses qu'on aime bien quand on est dans le monde ingénieur. Et souvent, on conclut plutôt en disant, c'est vrai, ça permet de faire ça. Ça permet d'avoir des évaluations avec plein de limites. Mais aussi, et j'ai envie de dire surtout, je trouve que l'ACV est un très bon moyen de mettre le pied dans la porte pour apporter des notions qui vont être un peu plus génériques. C'est-à-dire qu'on va aborder des choses sur l'espèce de cycle de vie et pas uniquement sur une phase de vie comme peut-être on est un peu trop cantonnée quand on est trop disciplinaire. Aussi, on va parler de complexité environnementale et que finalement, l'environnement, ce n'est pas simplement un changement climatique, mais il y a d'autres indicateurs qui sont pris en compte. Et mine de rien, on aborde aussi des questions d'éthique parce qu'on va se retrouver à faire des choix quelques fois en se demandant est-ce que c'est mieux d'être mauvais sur l'eutrophisation, mais bon, sur le changement climatique et vice-versa. Donc, ça permet d'aborder toutes ces questions-là à travers un outil qui peut paraître un petit peu thérapé. Du coup, ça, c'est pour les plus de l'ACV. Il y a quand même quelques éléments qui sont… Enfin, quelques limites à l'outil aussi. On en balayera certaines dans la présentation. Mais c'est un des outils avec lesquels on peut faire dire un peu ce qu'on veut au résultat si on ne prend pas de risque ou si on prend un peu de liberté. Du coup, ça a manié avec précaution. Il y a besoin de beaucoup de transparence dans le rendu des résultats liés et des études à CD et surtout dans les premières phases de l'utilisation de cet outil. Alors, aujourd'hui, du coup, on va voir ensemble avec Yacine, on va essayer de vous présenter comment on va appréhender le cadre méthodologique de l'analyse de cycle de vie et puis lui illustrer ce qu'est l'analyse de cycle de vie à travers un exemple, celui d'une brosse à lents électrique et d'une brosse à lents manuelle. Je connais déjà cet exemple. J'en fais une vidéo ? Derrière chaque geste du quotidien se cachent les enjeux environnementaux insoupçonnés. Il y a peut-être un secret en vivant un jus de fruit ? Examenons d'abord le contenant de la production des poutelles qui va nécessiter de l'énergie et la fabrication des poutelles va se faire à base de plastique dans la production, utilisant une ressource naturelle non-ambulable, comme le pétrole, qui, dans certains cas, aura beaucoup voyagé. Et quand est-il du jus ? En amont de cette phase d'approvisionnement, il y a la fonction des oranges avec son long impact environnementaux, justices, engrais, consommation d'eau et de carburant qui peuvent varier d'un pélial ou d'un train. Enfin, une fois que le jus de fruit est bu, la vie de la plaine n'est pas finie pour autant. Elle peut être recyclée et ainsi servir de matière première pour un nouveau produit ou alors un son élevé et le contenu énergétique du plastique converti en énergie. Chacune de ces étapes implique la consommation des ressources naturelles et rejette des polluants dans l'environnement. Tout cela induit les impacts sur la santé humaine, la biodiversité et affecte les ressources pour les générations futures et ce, partout sur la planète. La pensée, cycle de vie, propose une vision globale de tous ces impacts générés. Afin d'étudier tous les critères d'impact, les chercheurs ont développé un nouvel outil de la série, analyse du cycle de vie. Cette méthode est multicritère et quantifie ainsi tous les impacts qui ne se gâchent à rien du cycle de vie d'un produit. Aujourd'hui, de plus en plus, l'acteur de l'équipe publique circule sur la série. C'est une méthode opérationnelle en plein sort qui est reconnue par une norme internationale. Elle permet de comparer des produits et services, d'optimiser l'éco-conception ou encore d'identifier les meilleurs produits sur le marché. Pensez au cycle de vie, rejoignez-nous. C'est fini pour nous, du coup. Cette vidéo, elle a été faite par la chaire Elsa Pacte, qui travaille surtout sur l'eau, elle est disponible sur Internet assez facilement, elle résume assez bien les enjeux globaux qu'il peut y avoir autour de l'analyse de cycle de vie. Il parle d'une norme, c'est l'ISO 14000, enfin, les normes ISO 14040, 14044, qui définissent le cadre de la série. Donc, en fait, tout ce qu'on va vous raconter là, en partie, c'est l'issue de ces normes-là. Comme on le disait, ça permet d'évaluer des impacts environnementaux, de matière et d'énergie, puis la CV, d'après la norme, elle suit quatre étapes. On va les balayer. On va les balayer. Là, c'est pas prévu. Le module de cours, là, c'est un module de cours d'initiation pour ceux qui connaissent vraiment rien. S'il y en a parmi vous qui connaissent vraiment rien, qui ne connaissent pas vraiment rien, c'est fait pour vous, les autres, vous pouvez aller boire un café ou un jus d'orange. C'est bien aussi. Ou rester et nous faire des retours à la fin sur les coïs pour l'amélioration. Alors, pour la CV, et du coup, la norme, généralement, les normes, c'est quand même pas super fun. Donc, quand on a construit ce cours, on a essayé de chercher un exemple pour pouvoir un petit peu mettre en application les différentes notions. Et on s'est pris, on a créé une petite situation, on se dit que vous êtes dans un supermarché, vous hésitez entre vous acheter une brosseuse d'en manuelle et une brosse d'en électrique et vous demandez laquelle a l'impact le plus faible sur l'environnement, ou le moins pire sur l'environnement, et choisir. Et finalement, c'est une question où la CV peut être un outil intéressant, parce qu'elle n'est pas si triviale, parce que vous allez avoir une brosse à dents manuelle qui va avoir, une fois qu'elle est usagée, vous devrez en racheter une nouvelle, alors que sur une brosse à dents électrique, on va avoir un corps qui restera tout le temps en place, on changera juste une tête, qui est plus petite, qui consomme moins de matière que la brosse à dents manuelle, mais par contre, on a une batterie, on a une consommation électrique, donc finalement, on a une réponse qui n'est pas si évidente à trancher sur brosse à dents manuelle ou brosse à dents électrique. Du coup, la CV devient un outil qui est pertinent pour tenter d'apporter cette réponse. Il y a quatre étapes, on vous l'a dit, dans l'analyse de site de vie, qui sont représentées là, sur ce petit schéma. La première étape qu'on va parler, ça va être l'objectif et les champs de l'étude. Pourquoi est-ce qu'elle est importante, cette étape-là ? Justement, c'est parce que c'est celle qui va cadrer tout le reste de l'étude, c'est celle dans laquelle vous avez le devoir d'expliciter les hypothèses que vous allez prendre et qui vont guider votre étude. Elle aura un gros impact sur les étapes suivantes, à la fois d'inventaire de site de vie, d'évaluation des impacts et d'interprétation. On distingue deux choses dans cette première étape, tout ce qui va être lié aux objectifs et tout ce qui va être lié au champ d'études. Les objectifs de la CV, la CV, ça peut servir à plusieurs choses. Souvent, on distingue tout ce qui va dépendre du domaine public de ce qui va dépendre du domaine privé. La CV dans le domaine, comment dit-il, par des organismes publics, c'est souvent pour de la prise de décision pour des marchés, etc., ou pour rendre compte de l'impact au grand public de certains éléments. L'ADEME avait fait, il y a plusieurs années de ça, la même site de vie d'un jean et on pouvait regarder quels étaient les impacts de notre jean en fonction de différents paramètres d'entrée qu'on choisissait. Si on choisissait du coton bio, du coton pas bio pour sa fabrication, par exemple, si on choisissait de le laver trois fois par semaine ou une fois par mois, on ne s'intéressait pas trop aux aspects sociaux. Ça, c'est pour les A.C. les publics, plutôt publics, objectifs publics. Pour tout ce qui est privé, c'est plus souvent commandité par les entreprises et là, les résultats, ils sont liés soit en interne pour améliorer la conception du produit, soit en externe pour dire, vous voyez ce que nous, on fait, c'est bien, on pourra afficher, enfin rendre compte du poids environnemental du produit qui a été construit. Dans la partie champ de l'étude, on va retrouver les frontières de l'ACV. Qu'est-ce qu'on entend par frontière, en fait ? Ça va être le périmètre que vous allez donner à votre étude. Qu'est-ce que vous prenez en compte ? Qu'est-ce que vous ne prenez pas en compte ? Quand je vous disais que vous pouvez faire varier les résultats de l'ACV en fonction des frontières que vous choisissez, là, vous n'aurez pas tout à fait les mêmes résultats. Alors ça, ça représente le cycle de vie d'un produit. On va, à l'origine, on extrait de la matière, on va passer par les phases d'extraction. Vous allez fabriquer les matériaux dont vous allez avoir besoin de fabriquer votre produit, l'utiliser. et après, en fin de vie, soit vous le mettez en incinération, vous le mettez en décharge ou alors vous le recyclez en toute ou partie pour avoir de la matière pour faire autre chose, bien sûr. En fonction, si vous choisissez de vous focaliser que sur une étape ou alors sur plusieurs, vous n'aurez pas tout à fait les mêmes résultats dans votre analyse de cycle de vie et ça, c'est des choses qu'il faut préciser dès le début de votre étude. Dans cette première étape aussi, on va choisir les indicateurs environnementaux qui vont permettre de guider notre étude. C'est quoi un indicateur environnemental ? Vous connaissez probablement tous le changement climatique ou le réchauffement climatique. On a d'autres qui existent. On ne se borne pas à un seul indicateur en analyse de cycle de vie. On peut en évaluer plein d'autres. Yacine parlait d'eutrophisation des eaux, c'est les phénomènes d'algue verte que vous avez peut-être déjà entendu parler. Il y a l'extraction, l'utilisation de la matière qui est aussi un autre indicateur d'impact mais il en existe tout un tas. Il faut choisir dès le début sur lesquels vous allez travailler. Et puis, qu'est-ce qu'on peut comparer en ACV ? En fait, en général, on ne va pas comparer des produits entre eux ou que très rarement. on va comparer des services rendus entre eux. On va comparer l'utilisation d'un produit dans un contexte particulier et un produit… Du coup, on va pouvoir comme ça avoir deux produits à des durées de vie différentes. Pour ça, je laisse Yacine vous en parler un peu plus. en détail, on insiste sur ce point de comparaison et de ce qu'on compare. C'est aussi un choix de notre part. On estime que c'est important dans l'aspect analyse de cycle de vie parmi les questions qu'elle soulève. C'est cet aspect de comparaison et le fait qu'on ne va pas comparer un produit directement à un autre. Le terme barbare qui a été utilisé par la norme s'appelle l'unité fonctionnelle. C'est ce qui a été choisi par la norme. On pratique une norme comme ça, on peut se cacher derrière elle. Ce n'est pas nous qui avons choisi. Ce n'est pas forcément très clair. Par contre, la définition l'est assez. Au niveau de la norme, ils expliquent qu'une unité fonctionnelle, c'est une performance quantifiée d'un système qui servira comme unité de référence dans une AC. En gros, c'est le service qui va être rendu et on va s'intéresser à la comparaison de différentes choses pour rendre ce service. On insiste vraiment sur l'aspect service rendu parce que finalement, ça oblige et selon le niveau qu'on met dans une démarche en éco-conception où on travaille sur un produit, à vraiment se questionner en disant est-ce que je fais plutôt sur ce qui va me permettre de retirer du retard sur les mains ? Il y a vraiment cette question qui est assez fondamentale en ACV. Si on prend un autre exemple, par exemple, on va avoir se sécher une paire de mains, c'est une unité fonctionnelle. On a quelque chose qui est quantifié, une seule paire de mains. On peut discuter si c'est du tout et on a un service qui va être rendu. On n'a pas fait apparaître, ça c'est une erreur de notre part, la référence du bio sur laquelle se base cette étude-là sur l'ACV des différences et chemins parce que derrière sécher, ils ont mis en place un protocole qui est assez fun qui explique comment on est capable de définir ce que ça veut dire vraiment sécher une paire de mains. Il y a toute une étape, on met les mains dans l'eau pendant un certain temps, on finit le séchage avec une serbe pour voir combien il reste de l'eau et quand il reste moins d'une certaine quantité d'eau, on estime que les mains sont séchées. Derrière séchées, on a une performance mais ça c'est vraiment important parce qu'au moins, on va être capable de vraiment comparer des choses. Une fois qu'on a défini une unité fonctionnelle, ce service rendu, on va avoir besoin qui s'appelle le flux de référence et le flux de référence va être ce dont on a besoin pour atteindre cette unité fonctionnelle. Si je reprends l'exemple de tout à l'heure qui était se sécher une paire de mains, si je veux me sécher une paire de mains avec un sèchemin électrique classique, je vais avoir besoin effectivement d'un sèchemin électrique ou de l'appareil, de la matière, un moteur, de plastique, d'accord ? Par contre, je ne vais pas compter l'intégralité du sèchemin puisque je ne vais me sécher qu'une seule paire de mains sauf si vous êtes très riche mais c'est rare qu'on s'achète un sèchemin pour se sécher une seule paire de mains. Donc finalement, on va compter une fraction de cet appareil. On va estimer sa durée de vie ou le nombre de mains qu'il est capable de sécher ou sa durée de vie en termes d'heures de fonctionnement. Connaissant le temps qu'on a besoin de l'utiliser pour atteindre cette unité fonctionnelle, on aura une fraction et finalement, on va compter un millionième ou un millième de l'appareil. On ne comptera pas l'intégralité de la masse de plastique qui a été étudiée mais cette fraction nous permet d'atteindre cette unité fonctionnelle. Et dans le cas du sèchement électrique, on aura besoin aussi d'une consommation électrique pour sécher la paire de vie. Si on avait utilisé une serviette en papier à usage unique, on aurait une quantité de serviette en papier, donc peut-être une surface ou une masse de serviette. Si on avait une serviette réutilisable, pareil, on aurait dû estimer le nombre de mains qu'une serviette peut faire et on aurait compté une fraction de cette serviette dans notre analyse de cycle de vie. Je continue maintenant sur mon exemple de la brosse à dents qu'on a pris pour cette étude. C'est anodin, je pense que nombreux à normalement se laver les dents régulièrement. C'est quelque chose qui néanmoins nécessite quand même d'être défini puisque la norme explique que l'unité fonctionnelle c'est une performance scientifique. Pour faire ça, on a été chercher du côté de l'assurance maladie. Sur le site Amélie, vous avez plein de choses qui vous donnent des conseils liés à la santé. Pour bien se brosser les dents, il y a quelques conseils et recommandations qui sont données par la Sécure en France. On en a retenu trois qui nous paraissaient importantes pour cette étude. Déjà, il nous conseille de nous brosser les dents deux fois par jour pendant deux minutes. Il nous conseille d'utiliser du dentifrice pour se brosser les dents. Il nous conseille aussi d'utiliser une brosse à dents avec des poils sous. Ça, c'est des éléments qu'on a retenus qui vont nous permettre de définir l'opportunité de fonctionnement. Pourquoi on a retenu cela ? C'est important, c'est que grâce à ces recommandations-là, en se basant avec ce périmètre de l'étude, on dit, et nous, on assume clairement à partir de l'entreprise que le service sera rendu de la même façon, avec la même qualité et le même niveau de performance, avec une brosse à dents manuelle ou avec une brosse à dents électrique. Compte tenu de ces recommandations en termes de brosse à dents, il n'y a rien qui nous permet d'expliquer que l'une serait mieux que l'autre. À partir du moment où on accepte de les faire concourir entre guillemets dans cette compétition de l'ACV, on estime qu'il n'y en a pas une qui est meilleure que l'autre à part d'un point de vue environnemental. Et sur la performance qui sera atteinte, ce sera similaire. Donc finalement, on se retrouve, et là ça tombe bien, on a une unité fonctionnelle assez compacte qui est que assurer le brossage des dents tel que préconisé par l'assurance maladie deux fois par jour pendant un an. Ça, c'est l'unité fonctionnelle qu'on a retenue dans cette étude et qui nous permettra ensuite de conclure est-ce que c'est mieux la brosse à dents manuelle ou est-ce que c'est mieux la brosse à dents électrique par rapport à ce service. On pourrait en imaginer. Ensuite, on a été poser quelques hypothèses en termes de brossage pour pouvoir simplifier l'étude. Si on justifie, comme je vous l'ai très bien dit, ce qui est important en ACV, c'est la transparence et la façon dont on va simplifier. Si on fait des simplifications, on doit les consigner. La simplification que nous, on a utilisée, c'est de considérer que la quantité d'eau nécessaire au rinçage des dents et la quantité de dentifrice n'était pas prise en compte parce qu'on a considéré que c'était la même quantité qu'on allait avoir sur le cas de la brosse à dents manuelle et sur la brosse à dents manuelle. Certains peuvent penser que c'est faux et qu'on se trompe. Très bien, mais vous pouvez faire votre ACV aussi. En tout cas, pour la nôtre, on a pris ces hypothèses implicatrices et dans tous les cas, on a conscience et ce sera sur la partie interprétation que c'est une faille en disant qu'on n'a pas cet aspect-là qui n'est pas en compte. On considérera que vu que c'est la même quantité des deux côtés, si on prenait en compte Flo et le dentifrice dans notre étude, ça ne changerait rien à la comparaison puisqu'on amènerait la même masse des deux côtés de la base. Pour pouvoir calculer les flux de référence, on s'est appuyé sur les certaines durées de vie des produits. Pour la brosse à dents manuelle, on a considéré qu'elle était capable de durer trois mois. Vu que notre unité fonctionnelle c'est un an, on va avoir besoin de quatre brosses à dents manuelles pour atteindre notre unité fonctionnelle. Notre flux de référence, c'est quatre brosses à dents manuelles. Pour le cas de la brosse à dents électrique, on a considéré que sa durée de vie était d'huit ans. C'est à peu près les durées qui sont indiquées pour les batteries qui sont exigées en ce type d'appareil. Et la tête de brosse, on a considéré que la tête de brosse en elle-même ne durait que trois mois. Le flux de référence devient un huitième de corps, le socle de la brosse à dents, et quatre têtes de brosse. On ne compare pas une brosse à dents manuelle et une brosse à dents électrique, mais on compare le flux de référence du brosse à dents manuelle et de l'électrique pour atteindre l'unité fonctionnelle. Concrètement, on compare quatre brosses à dents manuelles et un huitième de brosse électrique et quatre têtes de brosse. Et là, vous n'intégreriez pas la consommation d'électricité ? Si elle est allée... Si c'était une belle erreur de... Là, c'est uniquement sur la partie de l'objet. On ne peut pas conserver le truc mais on va intégrer... Mais clairement, c'est une faute que j'aurais dû mettre dans le tableau en kWh. On le revient, on l'évoque après. Comment la calculer ? La consommation d'électricité, mais sur ce diapont, on aurait dû... Du coup, maintenant qu'on a défini le cadre, la deuxième étape de la CV, c'est de faire l'inventaire du cycle de vie ou ICV. Pareil, la norme, elle nous dit que cette phase-là, ça permet de compiler et de quantifier tout ce qui rentre et tout ce qui sort de notre système par rapport au cadre qu'on a défini précédemment. Comment ça se passe dans la réalité ? En fait, ce schéma-là, il représente assez bien le modèle... Un exemple de modèle qu'on peut obtenir. Là, si vous considérez qu'au centre, c'est votre produit assemblé qui est la petite case jaune qui est toute seule... C'est un pointeur là-dessus ? La petite case jaune qui est toute seule au milieu là. Vous considérez que c'est votre produit assemblé, en fait, vous pouvez le décomposer en trois différents sous-ensembles, eux-mêmes décomposables. Si on va jusqu'au bout en différentes matières utilisées ou process de fabrication utilisées, vous remontez comme ça à la masse de plastique, la masse de cuivre, le nombre de kilowattheures de process d'assemblage qui ont été nécessaires à assembler votre produit au milieu. Et de l'autre côté, de la partie droite, sur la partie droite là, on peut considérer que c'est les process de fin de vie et les différents scénarios de fin de vie possibles. Dans chaque petite boîte, il y a un petit zone qui est fait là-haut. Dans chacune de ces petites boîtes, on va retrouver à la fois des éléments qui vont concerner l'énergie, mais aussi les matières premières directement utilisées dans le produit et puis les matières premières qui sont nécessaires à la fabrication, mais qui ne sont pas utilisées dans le produit. Typiquement, en fonction de ce qu'on a défini dans l'étape précédente, on peut prendre en compte de l'huile de coupe ou des solvants qui ont été nécessaires à la fabrication. Et en sortie, du coup, de l'autre côté de notre petite boîte, on va retrouver toutes les émissions dans l'environnement. À ce moment-là, on ne parle pas encore d'impact environnemental, mais d'émissions de substances dans l'environnement. En gros, l'ICV ou l'inventaire de cycle de vie, on considère que c'est la phase la plus chronophage en ACV parce qu'en fait, ça va faire appel à un grand nombre de données et souvent, on n'a pas toutes les infos. Donc, il y a un gros travail d'aller chercher l'information à ce moment-là. C'est vraiment chronophage parce que c'est un des mots les plus politiques et les plus adaptés. Moi, j'aurais été pénible. On peut dire ça aussi. C'est chronophage. Et ces données, en fait, il y a une grande, enfin, différentes sources de données qu'on peut utiliser, différents types de données qu'on peut utiliser. On va parler de données primaires et de données secondaires. Les données primaires, c'est tout ce qui va être directement mesurable sur le terrain. C'est la quantité d'énergie de votre machine, par exemple, qui aura servi à faire votre process ou votre quantité de matière. Les données secondaires, souvent, ça va être des données génériques souvent issues des bases de données. Et puis, ces données, elles peuvent être à la fois mesurées, calculées ou estimées en fonction du degré de connaissance que vous avez de votre produit. Et tout ça, ça va générer des hypothèses que vous allez consigner dans votre rapport à la fin pour dire, OK, voici nos résultats, mais ils ont s'appuyé sur toutes ces hypothèses-là. Pour la brosse à dents, on a pris en compte les matières premières, la fabrication, le transport entre l'usine et le lieu de vente, une utilisation en France et une fin de vie, c'est défavorable, une fin de vie. que tout est jeté à la fin dans la poubelle, non dans ce qui est sélectif. Pour la brosse à dents manuelle, ça correspond à un point de polarité. Pour la brosse à dents électrique, c'est un petit peu abusé parce qu'il existe une filière d'entretêtement. Mais là, on a considéré, c'est souvent ce qu'on fait en ACV, prendre le PIRCA, comme ça, si à la fin, on a une réponse qui est intéressante, on sait qu'en plus, les curseurs avaient été mis dans le PIRCA. Donc là, on considère que tout est jeté dans la poubelle sur le poil classique. On n'a pas pris, par exemple, le transport du client pour aller acheter la brosse à dents. On considère qu'on ne va pas se déplacer uniquement pour acheter une brosse à dents. Si jamais vous pensez que c'est une hypothèse abusée, vous pouvez reprendre vos données après et venir rajouter cette phase de transport. Mais encore une fois, s'il fait la même distance pour aller acheter sa brosse à dents manuelle ou sa brosse à dents électrique, vous pouvez l'ajouter autant de fois que vous voulez dans l'étude. Ça ne change rien à la comparaison puisqu'on mettra la même chose de chaque côté. Ensuite, on a démonté toutes les brosses à dents. Quand je dis « on », c'est pratique, c'est que ce n'est pas moi qui l'ai fait, c'est des étudiants. C'est classique, on exploite nos étudiants pour faire des données. Donc, ils ont tout démonté et posé les pièces et identifié les différents données de matériaux. On a eu des hypothèses qu'on a calculées en fait qu'on a calculé des distances de transport. Sur les lieux de fabrication, on a réussi à avoir des infos puisque c'était des grandes marques. On a des idées dans les lignes de l'autométation. Et encore une fois, on doit présenter toutes les données, les hypothèses prises. Je pense qu'on a déjà 3-4 fois. Mais on insiste sur ce point, c'est assez important. Concrètement, pour la brosse à dents manuelle, on a considéré que c'était ce type de brosse à dents. Donc, on a un corps principal avec du plastique, du caoutchouc au niveau du grip et du nylon au niveau de la tête de brosse. Pour l'emballage, on a 6 grammes en tout d'emballage. C'est le blister qu'on va retrouver ici. C'est un blister en PET et du carton à ce niveau-là. Pour la brosse à dents électrique, je ne vous fais pas toute la liste, mais on a été identifié pareil. La quantité d'emballage qu'on avait sur la brosse à dents, notre brosse à dents en elle-même, la quantité de grip, le nombre de poils. L'étudiant qui avait fait ça m'a quand même dit que ce n'était pas le truc le plus fun qui avait fait de sa vie d'aller peser la quantité de poils qu'il y avait sur une tête de l'eau. Mais au moins, on a une donnée par contre, on a dû racheter une balance plus précise de 2 grammes. On a rentré toutes ces données au niveau de la CV. Maintenant, sur la phase d'utilisation, on a été faire des mesures et émis quelques hypothèses. On a fait des mesures et on s'est aperçu qu'on peut recharger complètement la brosse à dents. Il fallait 15 heures et qu'avec ça, on pouvait assurer à peu près 14 grossages. Ce qui nous a rendu bien c'est que ça faisait une semaine de grossages. On a mesuré les consommations réelles du chargeur en veille ou en charge et on a considéré encore une fois le pire cas, c'est d'imaginer que le chargeur de la brosse à dents électriques est tout le temps branché. Quand il n'est pas en charge, il est branché. Donc, on a 15 heures de fonctionnement à 0,6 W et tout le reste du temps de la journée, c'est à 0,2 W. C'est encore une fois une hypothèse défavorable pour la brosse à dents électrique mais qui permettra que si jamais celle la plus intéressante de savoir qu'en plus c'était dans le pire cas. Troisième étape, du coup, la troisième étape, du coup, ça va être l'évaluation des impacts. Alors, c'est l'ISO 14001 dans laquelle on a pris cette définition. On considère qu'un impact environnemental, il est défini comme une modification de l'environnement, qu'elle soit négative ou positive et qui va résulter totalement, partiellement des aspects environnementaux d'un organisme. En gros, le fait d'avoir une activité va engendrer un impact sur l'environnement. Là, je vous présente ça. En même temps, il y a la consommation énergétique liée aux vidéos proches, à l'ordinateur, à la caméra, au pointeur, au micro, une gasine qui respire à côté. on a eu un impact sur l'environnement. Comment est-ce qu'on caractérise cet impact en ACV ? Je ne suis pas toxicologue loin de là, mais je peux vous parler rapidement de comment on caractérise un impact en analyse de cycle de vie. En gros, on regarde une substance qui est émise dans le milieu. Quand on parle de substance, on parle souvent d'éléments physico-chimiques, etc. On va regarder quatre facteurs, le facteur d'émission, de sort, d'exposition et d'effet. Le facteur d'émission, c'est la quantité de cette substance qui va être émise dans l'environnement, le temps pendant lequel elle est émise, la fréquence, etc. Le facteur de sort, c'est où est-ce qu'elle est émise, est-ce qu'elle va réagir dans l'eau, dans l'air, dans le sol. Elle n'aura pas tout à fait le même impact si elle réagit dans l'un de ces compartiments-là. Le facteur d'exposition, c'est en fonction de l'augmentation des concentrations dans l'environnement. Vous allez exposer le milieu, les populations de cet environnement. Et puis, l'effet, ça va être la sensibilité des écosystèmes à l'exposition, suite à l'exposition de cette substance. Et après, tout ça, ça va nous permettre de définir un facteur de caractérisation, un facteur de caractérisation, qu'on en reparle juste après, qui va permettre de définir un impact environnemental. On a dit qu'il y avait plusieurs types d'impact environnementaux en ACV. Donc, ça, c'est fait pour chacun des types d'impact environnemental et pour chaque substance qui est émise. C'est un peu laborieux, comme ça, c'est beaucoup de choses à faire. Dans la réalité, en fait, on se base sur, tout ça, c'est agrégé dans des bases de données qu'on utilise. Il y a déjà ce travail-là de caractérisation d'impact environnemental, enfin, de caractérisation des substances qui est faite pour les matériaux, pour des procédés, etc. Il y a trois manières de représenter des résultats en analyse de cycle de vie. Il n'y en a qu'une qui est valable d'après la norme. Les deux autres sont optionnels. On va parler de caractérisation, normalisation et score unique. Et pour vous, les présenter rapidement, on va dire pour vous, les présenter rapidement quand on regarde des résultats d'impact environnementaux caractérisés. Souvent, voilà ce qu'on obtient. Je pense que ça parle à tout le monde. Il n'y a pas vraiment besoin d'expliquer plus. Je pense. En gros, on va déjà regarder le graphe de gauche. Sur le graphe de gauche, vous avez différents impacts environnementaux. En fait, c'est chacune de ces colonnes-là. Ici, vous allez retrouver le changement climatique sur la deuxième colonne. Pourquoi est-ce qu'il est représenté à 100 % ? parce qu'en fait, là, on ne se place pas dans une comparaison de produits ensemble. On se place sur l'évaluation d'un seul produit. Du coup, on va regarder quelles sont les phases de cycle de vie sur ce graphe qui ont un impact significatif par rapport aux autres. On va faire le bilan environnemental de notre produit. On va regarder sur le changement climatique, par exemple ici, qu'est-ce qui a le plus d'impact ? Là, on se rend compte que pour cette étude-là, c'était la phase d'usage qui avait le plus d'impact pour l'indicateur de changement climatique. Si on regarde l'ensemble du graphe, on se rend compte qu'effectivement, la phase d'usage, la partie rose, elle a quand même beaucoup d'impact sur l'ensemble des indicateurs qu'on a choisis. Il y a d'autres éléments qui sont aussi impactants. On va voir en haut, la partie bleu rayé, acheteré. Ça va être tout ce qui correspond aux métaux. Il faut me faire confiance parce que là, on ne voit pas grand-chose. Je pense que c'est le plus de votre place. C'est tout ce qui va correspondre à l'utilisation des métaux dans l'objet qui a été analysé. Et puis, la partie grise en dessous, là, on voit qu'il y a quelques impacts significatifs sur trois indicateurs. Ça va correspondre aux déchets ici. Mais ça, quand on fait qu'un seul, quand on évalue les impacts environnementaux d'un seul produit et qu'on obtient des résultats caractérisés, c'est aussi le type de graph qu'on utilise souvent en analyse de cycle de vie et on regarde les phases les plus importantes. Après, on peut aller détailler chacune de ces phases et aller présenter un peu plus loin. Ça, Yacine, on en parlera juste après. On peut aussi comparer différentes solutions ensemble. Là, on a comparé quatre solutions ensemble. Par exemple, ça pourrait être quatre versions d'un même service rendu. Se déplacer, par exemple, si on considère que notre scénario se déplacer en voiture, c'est notre scénario de référence, c'est la barre grise de gauche, on peut comparer différentes alternatives comme se déplacer à pied, se déplacer en vélo, se déplacer en scooter électrique. Voilà. Ça, c'est la partie caractérisation. On regarde de manière assez brute les impacts environnementaux. Une autre manière de représenter les impacts environnementaux en analyse de cycle de vie, ça va être la normalisation. Cette fois-ci, on va comparer ces impacts-là à un référentiel qui a été défini préalablement. Souvent, le référentiel qui est utilisé, on pourrait utiliser le référentiel des limites planétaires qui ont été présentées ce matin. Il y a quelques études qui commencent à aller dans ce sens-là. C'est un peu à l'état de la recherche pour le moment. Souvent, le référentiel qui est utilisé pour comparer, enfin, de comparaison qui est utilisé, c'est celui d'un équivalent européen moyen. En fait, on a regardé la consommation d'un européen sur une année et puis, on vient mettre en fonction de la consommation moyenne de cet européen les impacts de notre produit et puis, du coup, on a un certain pourcentage des impacts d'un européen. On ajustera après ces choses-là et puis, dernier type de résultat qu'on peut obtenir, c'est du score unique et cette fois-ci, on vient agréger tous les indicateurs d'impact environnementaux ensemble pour obtenir un seul macro-indicateur. C'est pratique pour de la prise de décision. En général, on est très loin de ce qui se passe dans la réalité parce qu'on vient agréger des choux, des carottes, des éléments différents ensemble. sur la partie interprétation, si vous suivez ce qu'on vous raconte, on vous a parlé des objectifs du champ d'études, ensuite de l'inventaire du cycle de vie et Tom vient de vous présenter comment à partir de l'inventaire du cycle de vie, on a des résultats sur un indicateur. La norme nous demande d'interpréter systématiquement chacune de ces étapes. Interpréter, ça revient au niveau de la norme. Elle explique qu'on va aller regarder à la fois les résultats de l'inventaire et des impacts et on va les mettre en relation avec les objectifs qu'on avait en test. On va avoir des résultats, on va avoir pris certaines hypothèses et la norme nous demande de voir si c'est quand même en adéquation avec les objectifs de l'étude. Concrètement, le principe, ça va être de regarder les résultats de façon progressive. D'abord, on va regarder l'intégralité du cycle de vie pour voir où sont les impacts et ensuite, on va descendre par phase de vie. On va regarder les phases qui sont les plus contributrices et ensuite, on va aller regarder si, par exemple, sur le cas de la brosse adent électrique, l'impact le plus important est sur la phase d'utilisation et que c'est sur cette phase-là où on avait le plus d'hypothèses sur lesquelles on était quand même les moins à l'aise, ça va nous obliger finalement à dire qu'on travaille un peu plus et qu'on vienne améliorer ces hypothèses-là pour renforcer nos résultats. On va regarder dans cette phase d'interprétation les résultats et quand on va comparer différentes choses, on va évaluer différents choix de conception, c'est un cas classique en éco-conception, on hésite entre deux matériaux, deux architectures de produits, on va venir s'intéresser et on va chasser les transferts d'impact. Un transfert d'impact, on va vous la représenter de façon schématique, c'est que je vais avoir une première version de mon produit qu'on retrouve ici selon les différents indicateurs qui va avoir un impact et ensuite, on va venir évaluer un choix, on va venir changer un matériau par exemple et on va aller regarder, ça c'est la norme qui nous demande en phase d'interprétation, aller vérifier si on n'a pas eu de transfert d'impact et on en a sur ce graphique-là. On va s'apercevoir qu'envers ici sur le changement climatique, on est venu réduire l'impact environnemental, par contre, on est venu dégrader l'impact sur d'autres indicateurs. Du coup, c'est des choses qu'on va devoir venir en phase d'interprétation, on va avoir analysé en disant ce choix-là va être meilleur sur ça mais la contrepartie, ça va être telle et telle chose. Un exemple assez classique, c'est l'utilisation de bioplastique, donc on va utiliser du plastique qui n'est pas fait à partir de pétrole mais plutôt à partir de ressources naturelles. on va distiller de la canne à sucre ou de la betterave. On va avoir des meilleurs résultats sur l'aspect consommation de ressources non renouvelables puisqu'on n'utilise plus de pétrole. Par contre, sur l'aspect consommation d'eau, on va être plus mauvais parce que du coup, pour faire pousser, on va faire pousser ça avec de l'eau. Du coup, ça viendra dégrader cet indicateur. Là, je vous ai présenté des transferts d'impact en termes d'indicateurs environnementaux. on va aussi rechercher s'il n'y a pas des transferts d'impact en termes de phase de vie. C'est-à-dire qu'on va améliorer, comme c'est le cas ici, la phase de fabrication. On va choisir un meilleur procédé de fabrication qui est du coup moins impactant. Par contre, la contrepartie, c'est que ça doit être fait dans une usine qui est plus loin et du coup, on va avoir une consommation, un impact en phase de distribution logistique qui sera plus important. Le but, c'est aussi d'aller étudier ce type de choses. Je vais commencer à vous parler d'incertitude. On ne peut pas rentrer dans les détails parce qu'on est vraiment sur un niveau 1, mais quand on creuse beaucoup plus en ACV, il y a de quoi faire en termes d'études des incertitudes. Pour un niveau 1, c'est important simplement de recenser un peu les types d'incertitudes qui vont exister et on s'est donné des incertitudes au niveau des données qu'on va utiliser. Par exemple, vous parlez des poils de la tête de brosse à dents. Du coup, on est toujours précis à la précision de la balance. On sait qu'on a toujours cette précision-là au niveau des données qu'on a utilisées. On va avoir aussi des incertitudes au niveau des méthodes d'évaluation, ce qui nous permet de calculer au niveau des indicateurs. Comme vous l'a dit, c'est pratique pour nous utilisateurs d'ACV, c'est que c'est déjà mis dans les bases de données. Donc, généralement, on a juste à cliquer sur « Analysez, les résultats apparaissent ». Du coup, sur la façon dont ces indicateurs ont été calculés, on sait qu'il y a des incertitudes qui sont données. Et on va aussi avoir des incertitudes au niveau du modèle qu'on a posé, au niveau des limites qu'on a fixées à notre étude, si on n'a pas plus en compte tel ou tel transport, on a ce type d'incertitudes qui existent et qu'on va devoir interpréter à un moment donné. Vous l'attendiez tous pour les résultats sur la brosse à dents. Souvent, on a scellé aussi, on enfonce les portes ouvertes. On se doute fortement du résultat de l'étude avant de commencer. Là, il y a qui parmi vous qui pense que le mieux c'est la brosse à dents électrique par rapport à la brosse à dents manuelle ? Qui pense que c'est la brosse à dents manuelle ? Plutôt. Qui a moins d'impact. Qui a rien écouté. Bah oui, je t'ai dit, voilà. Du coup, là, l'étude qui a été menée, on le rappelle, quand on fait de la CV, on dit comment on a fait les choses, quelles sont nos hypothèses, etc. On dit aussi quelles sont les bases de données qu'on a utilisées parce que les bases de données, elles ont des données n'ont pas tout à fait les mêmes impacts associés à ces bases de données. si on veut pouvoir retracer notre tulle, on essaye de décrire vraiment la totalité du process qu'on a utilisé. Là, on a utilisé la base de données Coinvent 3.4, la plus récente, on a utilisé Pyra. On utilisera un logiciel pour qu'Abit6 ait des bases de données plus à jour. J'apprécie. On a utilisé que 5 indicateurs qui sont issus de la méthode ILCD et puis le logiciel Simapro 8.5.2. Les intitulés qu'on a utilisés sont brosses à dents électriques ou manuels. En fait, derrière ça, on parle des flux de référence qui sont associés mais pas directement des produits comme Yassine vous l'avait présenté tout à l'heure. Et puis, l'unité fonctionnelle, c'était assurer le brossage des dents telles que préconisées par l'assurance maladie deux fois par jour pendant un an. Et au niveau des résultats, du coup, surprise, effectivement, sur les 5 indicateurs d'impact qu'on avait retenus, en jaune, on a les résultats pour la brosse à dents électrique et en bleu, du coup, en jaune à gauche et en bleu à droite, les résultats pour la brosse à dents manuelle. Il y a sur un indicateur d'impact qui est le changement climatique où les résultats sont relativement proches. En fait, ils sont tellement proches qu'on a CV et on considère qu'il n'y a pas de distinction entre ces deux-là. L'écart, il est trop faible sur le changement climatique. C'est une des choses qu'on sait le mieux évaluer. Si c'est inférieur à 10 %, ce qui est le cas ici, on considère qu'on a tellement d'incertitudes qu'on ne peut pas conclure sur l'avantage de l'un par rapport à l'autre. Déjà là, il y a son part des incertitudes. j'arrête un peu sur la partie interprétation. Effectivement, là, on a en assiduant qu'on ne peut pas conclure. Sur les autres, c'est assez flamant. Il y a une différence assez forte sur les autres indicateurs d'impact. On voit qu'il y en a un qui est clairement plus impactant que l'autre. d'après toutes les hypothèses qu'on a prises, etc. Quand on regarde les résultats au niveau de la normalisation, et là, la normalisation, en fait, on va comparer nos résultats par rapport au référentiel de cet européen moyen et l'impact de cet européen moyen. Qu'est-ce que ça change en termes de comparaison d'une version par rapport à l'autre ? En fait, ça ne change pas grand-chose parce que, de manière relative, on a exactement le même écart là que ce qu'on avait avant sur le même indicateur. Exactement pareil ici, exactement pareil ici. Sur ces deux-là aussi, en fait, pareil, il faut croire parce que l'écart est tellement écrasé qu'on ne le voit pas. C'est juste que l'utilisation d'une brosse à dents pendant un an, les impacts environnementaux sur lesquels ça ressort le plus, ici, c'est la consommation d'eau douce et puis la toxicité humaine, c'est par rapport à ce référentiel-là, c'est sur ces deux indicateurs-là qu'on a le plus d'influence. Quand on regarde maintenant en termes de score unique les résultats, là, on a tout compilé les impacts environnementaux en un seul score. Donc, en fait, on a perdu toute trace de ce qui s'est passé avant et globalement, la brosse à dents électrique, elle ressort plus que l'autre, donc, c'est plus vraiment sur la partie interprétation. j'ai sur la partie interprétation, on doit répondre à la question qu'on se posait, c'était quelle brosse à dents choisir, avec ses résultats, on a la chance, c'est net, sur lequel choisir. on est sur le fait qu'on aurait plutôt choisir une brosse à dents manuelle, on sait que celle qui aura l'impact le plus faible. Donc, on vous l'a dit, là, on a sélectionné que 5 indicateurs sur la méthode DLCD qui en comptent 15, 16, mais c'est la même tendance sur tous les autres indicateurs environnementaux. On a fait ça pour rallager les graphiques, mais sinon, c'est le même résultat qui ressort. Dans cette partie interprétation, donc, j'ai commencé à vous en parler tout à l'heure, à partir des résultats, maintenant, on va falloir revérifier, on répond à la question et ensuite, on va se dire est-ce qu'on y répond bien, est-ce que finalement nos résultats sont solides ? C'était la démarche que j'ai expliquée tout à l'heure, on va s'intéresser d'abord au cycle de vie, puis on va regarder pour chaque phase de vie quelles sont les plus impactantes, puis on va remonter au niveau de chaque phase de vie quel est le composant qui est le plus impactant, quel est le procédé qui est le plus impactant, quel est le matériau. Du coup, si c'est le matériau, on doit vérifier la robustez de nos résultats et ce que je disais tout à l'heure, finalement, sur la quantité de poils de la brosse à dents, si on n'était vraiment pas sûr de la façon dont on a mesuré et qu'on s'aperçoit que c'est eux qui sont les plus contributifs au résultat final, ça nous oblige à venir refaire notre étude, à les remodifier, soit reposer, soit tester en disant finalement si je mets 2 grammes, si je mets 3 grammes, qu'est-ce que ça change ? On a cette phase d'itération, il ne faut pas croire qu'une ACV, c'est juste rentrer des résultats d'un côté, on fait analyser, on a des résultats en sortie, on n'a plus rien d'y toucher, il y a une phase assez importante, on doit venir réanalyse. Donc là, ça peut être des choses qu'on doit vérifier, ça peut être aussi quelques fois des choses sur lesquelles on n'a pas besoin de plus travailler que ça. Par exemple, sur le cas de la brosse à dents, le transport, c'était où on avait les plus grosses hypothèses quand on a fait cette étude-là, on n'était pas, la brosse à dents électrique, elle était faite en Irlande, si je me souviens bien, on n'était pas exactement sûr du lieu en Irlande où elle était produite, du coup, on a mis au milieu de l'Irlande et on s'aperçoit que le transport est peu impactant et apparaît peu dans les graphiques, du coup, on sait qu'on n'a pas besoin de creuser plus sur cette place-là, ça ne sert à rien de connaître à 10 km près où est l'usine. D'autres résultats qu'on a sur cette partie interprétation, on peut creuser un petit peu plus, on peut aller regarder. Pour le cas de la brosse à dents, là, j'ai juste zoomé sur la brosse à dents électrique pour regarder la répartition des impacts selon différentes choses. La fin de vie qu'on avait estimé tout à l'heure assez drastique, la partie utilisation qu'on va retrouver en gris, on s'aperçoit que finalement, la consommation électrique, même en prenant une hypothèse assez forte qui était le chargeur et tout le temps chargée, est présente, mais ce n'est pas là où les impacts sont les plus importants. Par contre, les impacts majoritairement pour la brosse à dents électrique vont être sur la brosse à dents, donc le corps en lui-même. Derrière ça, on compte à la fois les prévarications, les matériaux et les transports qui sont associés et la même chose pour la tête de brosse. Là, par exemple, ça nous permet de finalement, si on doit étayer nos résultats pour être sûr, on va aller regarder sur la brosse à dents, chercher le composant qui est le plus impactant pour voir si on était précis ou pas sur cette prise de données ou même, on pourrait continuer notre étude et par exemple, faire un peu d'éco-conception et se dire, à partir de ça, j'ai une brosse à dents électrique, je souhaite avoir une brosse à dents électrique qui est moins impactante pour ne pas être compétitif d'un point de vue environnemental par rapport à la brosse à dents manuelle. Du coup, je peux partir de ça et savoir que si j'ai des efforts à mener, ça va être plutôt sur l'aspect brosse, le corps de brosse en lui-même avant, par exemple, de travailler sur la partie utilisation. Ça peut m'aider à prioriser mes choix d'éco-conception, même si tous les gains sont bons à prendre. Sur ce graphique-là, typiquement, nos hypothèses de départ qui étaient de dire qu'on ne considère pas de quantifier, ce n'est pas de consommation d'eau, là, sur la partie utilisation, du coup, ça, ça n'apparaît pas. Vous pouvez les rajouter pour voir à quel point ça influe ce système à ce moment-là. C'était différent scénario. Sensibilité, je pense que j'en ai parlé. On va pouvoir vérifier différentes choses. Conclusion. Les objectifs du module étaient le premier cadre méthodologique de la CV illustré par la brosse à dents. En fait, la CV, c'est vraiment un outil qui va permettre de piloter des choix à l'échelle d'un conduit, d'un service, d'un système. Ça reste très technocentré, sans utilisation. Parmi ces limites, du coup, on va retrouver son cadre d'utilisation relativement limité et restreint à ces applications-là. Par contre, effectivement, ça peut vous permettre soit de confirmer les choix que vous aviez, vous étiez à peu près tous d'accord pour dire que la force est directe n'est pas le mieux en termes d'impact environnementaux. ça permet d'affirmer et de rendre robuste ce choix-là. Il y a des fois, c'est un petit peu plus touchy. Ça nous permet de voir où se situent les impacts dans un cas de figure. Teasing sur peut-être un module qu'on fera un jour. Quand on vient inclure l'eau et le dentifrice, c'est sur cette partie-là où les impacts vont être les plus importants. Sur le cycle d'un lavage, finalement, la partie brosse, c'est toujours bien de gagner en termes d'impact, mais c'est clairement sur la quantité d'eau et la quantité de dentifrice qu'on va utiliser qu'on va avoir la majorité des impacts. Surtout au cycle d'un salaire. Du coup, ce module-là, on l'a fait avec Yacine ? Tu peux en parler avec le type de tonneau ? Je vais le faire là. OK. Donc là, on vous a présenté le cours sans prérequis niveau 1 en une heure. Je pense qu'on l'a dû faire en 40 minutes. Là, on a condensé aussi et on a fait moins de séances d'interactivité que si on avait eu des étudiants. Du coup, l'objectif, c'est de le faire caler en une heure pour que ça puisse servir à d'autres endroits qui n'ont pas forcément un volume horaire important à dédié à ces notions. Mais après, du coup, je fais du teasing sur ce qui se passera demain. On a un atelier sur ce qui s'appelle Scénario qui sera brillamment animé par notamment Tom. C'est un outil qui s'appelle Scénario qui permet de faire la conception de modules pédagogiques. Je ne rentre pas dans les détails parce qu'il vous expliquera ça très bien demain. Je t'ai bien avancé. Sur les communs. Deuxième part. Sur les communs. Donc là, on vous a présenté ce diapo-là, ce format de cours où on a intercalé les définitions, c'est-à-dire les apports théoriques avec les exemples de la brosse à dents. Et on a tous les notes de cours qui sont aussi produits grâce à la chaîne Scénario sans un PDF qui comprend des choses un peu plus détaillées. Ça, c'est un format de cours qui est possible. Avec les mêmes grains qu'on a construits sur cet outil, on peut pouvoir avoir d'autres utilisations possibles. On a notamment imaginé une utilisation en autonomie, cette fois-ci, pour des étudiants. On l'a estimé à deux heures. On n'a pas encore pu le tester, mais on va le faire bientôt pour pouvoir voir si ça tient en deux heures. Le but, c'est que l'étudiant seul puisse avancer sur ces notions-là. Ça ressemble à ce type de choses. J'ai le format ici. C'est avec le nouveau thème Scénario Elios que je parle depuis des semaines au sein du module. Du coup, ça fonctionne comme un site web. C'est un site web. Et du coup, l'étudiant va pouvoir naviguer, aller voir sur les différentes choses. Donc, on va retrouver ce qu'on vous a raconté avec Tom, avec des choses qui sont un peu plus détaillées. Et on va aussi avoir des choses un peu d'interactivité. On va pouvoir mettre des cuisses à l'intérieur que signifient ACV, des petites choses comme ça. Le but, on l'a construit de façon vraiment à ce que, on s'est dit, c'est des enseignants qui ne se sentent pas à l'aise pour forcément assurer le cours tout seul devant des étudiants, mais qui peuvent libérer l'équivalent de deux heures dans le cursus d'un étudiant et les renvoyer vers ce type de ressources. L'intérêt, c'est qu'il y a plus de détails sur certaines notions. On a des choses un peu plus interactives et aussi, pour ceux qui vont utiliser des outils comme Moodle ou Shamilo, on peut aussi exporter ce qu'on a produit sous un format SCORM. Pour tout ça, ça permet de faire du suivi sur ce type d'outils. On peut le mettre sur Moodle et savoir si les étudiants ont été jusqu'au bout, s'ils ont bien répondu aux cuisses, s'ils ont testé plusieurs fois le cuisse. On peut même avoir des aspects d'évaluation dedans. Une autre façon où on a réfléchi un petit peu à cette utilisation possible de ces ressources qu'on a produites, c'est avoir une séquence un peu hybride qu'on a estimé à 10 heures mais on est ouvert s'il y a des gens qui veulent tester ça de façon plus forte. Toujours un cours magistral, cette fois-ci en une heure avec les diapos qu'on a présentés tout à l'heure mais sans l'aspect exemple. Un cours qui ne serait pas forcément super fun mais qui peut au moins donner le cadre condensé du cadre normatif de la CV et ensuite reprendre les données de la brosse à dents et réévaluer sous forme d'un TD en 4 heures ou 2 fois 2 heures où du coup ça va être mettre en application de cours où les étudiants vont se questionner sur qu'est-ce que l'unité fonctionne pour la brosse à dents. Il peut y avoir des parties débat. On peut avoir une partie TP aussi où on vient imaginer le démontage qu'on a pu faire. Ça peut aussi être la création de TD en utilisant les ressources qu'on a déjà produites. Du coup, on vient vraiment appliquer directement le cours pour autre chose. Et après, on peut avoir un TD vraiment de mise en pratique. Il y a des logiciels d'ACV qui existent qui sont gratuits notamment qui s'appelle Bilan Produits qui est assuré par l'ADEME sur une base de données qui est de plus en plus riche. Je trouve que c'est quand même plutôt assez sympa. Et du coup, selon le contexte d'examen, enfin le contexte plutôt d'enseignement, c'est en GMP, on va plutôt travailler sur des choses métalliques. Si on va être sur quelque chose de plutôt plasturgie, on peut en travailler sur des produits de plasturgie. On peut avoir des exemples qui sont adaptés au contexte. Et l'intérêt, c'est qu'avec le matériel pédagogique qu'on sera capable de livrer à la fin du projet, il y aura tous les grains qui seront disponibles et chaque enseignant peut, s'il souhaite, venir les réassembler, supprimer des morceaux parce que ce n'était pas intéressant de faire trop dans le détail, en rajouter s'ils veulent que ce soit plus détaillé. Ou aussi, l'intérêt, c'est de pouvoir récupérer des ressources qu'on a produites, les injecter dans d'autres cours, dans le cours que j'ai d'éco-conception. J'ai un module d'ACV un peu plus avancé que celui-là, mais un module d'ACV qui vient permettre d'alimenter mon test. Il faut retourner voir la vidéo du début. Il y a une question par rapport à la normalisation par rapport au début de la vidéo. Est-ce qu'on peut trouver de l'information ? Il y a le JRC, le Joint Research Center de la Commission européenne qui a sorti un papier en 2019 sur les facteurs de normalisation par rapport aux limites planétaires ? Je n'ai pas énormément donné la question. Je peux attendre beaucoup de plus, mais je sais que l'on travaille dans le collectif. Mais aujourd'hui, ça va dépendre. Ce n'est pas dans ni la méthode d'observer ou la méthode. Dans les méthodes actuellement imprimentées dans les logiciels, ça ne va pas partir. C'est un point. Si tu veux voir là-dessus et que tu charges un solide système un solide à la saison, etc. Et le mot, c'est l'évaluation absolue. Si tu veux être confronté avec vous, etc. C'est un sujet qui est sur le fond de la carte que je n'ai pas de plus. On se trouve sur la gestion de la loi. Il y a des propositions et il y en a très peu qui sont en duration. Et en plus, celles qui commencent à être opérationnalisables avec le son de la recherche humanitaire et pas du tout à des zones geographiques. Question. C'est par rapport aux objectifs avec un niveau de bilan dans le cadre de la société. qu'est-ce que vous leur dites à quoi ça va vous servir pour qu'on vous forme à ça. Quelques gens vous disent ce que vous avez par rapport à ça et ce que vous avez à faire. Moi, j'ai deux objectifs dans le cours d'éco-conception. C'est de la reconception de produits. Je me dis plutôt de partir dans n'importe comment. Je leur fais analyser un produit existant. Ça permet de prioriser les actions d'éco-conception. Ils ont travaillé sur tout mais prioriser celles où il y a des gros impacts. Dans le cours dédié à l'évaluation environnementale, c'est un cours qui est sur plusieurs départements. Je me défausse en disant ce sera vos départements qui verront comment ils s'en servent dedans. On sait que c'est une demande de la part des industriels qui nous disent si les étudiants savaient faire des ACV. On leur donne des bases. J'ai dit des procédés vont s'en servir d'une certaine façon pour étudier en termes sur l'aspect matière. En mes cas, ce sera plutôt éco-conception. Je trouve que sur l'aspect comparaison de services rendus, ça peut être intéressant. Après, il y a des grosses limites et des gros biais potentiels d'utilisation. Potentiel parce qu'il faut vraiment rendre compte de la manière dont tu l'utilises. Il y a une question sur comment est-ce qu'on estime l'usage, par exemple, d'un ordinateur dans le cas de faire un télétravage, on va faire des visioconférences avec les élèves pour les faire venir en cours par rapport à les transports. Le truc, c'est qu'on ne doit pas se décrire dans la partie de l'interrogue de façon générale de l'ACV, c'est la fabrication du matériel. Sauf que l'ordinateur, ils n'en servent pas, et comment est-ce qu'on intègre cette dimension dans les domaines de ce qui est ? André, ce n'est pas toujours vrai que c'est le matériel qui est le plus impactant. C'est tout. L'aspect franco, enfin, phase d'usage est quand même assez déterminant. C'est biaisé en France parce qu'avec le mix nucléaire, on a souvent l'impact de l'ambiance climatique qui est faible, mais au niveau des jets planétaires, la partie d'utilisation n'est pas négligeable. C'est un peu la discussion qu'on avait au début sur le fait qu'une ACV, celle qu'on fait, elles sont relatives. On va considérer que l'ordinateur, pour le cas du télétravail, on va considérer une fraction d'ordinateur qui va être dédiée à l'apprentissage de l'étudiant. On ne prend pas en compte celui qu'il y en avait et celui qu'il n'y en avait pas. Ça demande une estimation. Ça rend très tout à fait. Et là, on ne parle que d'ACV dite attributionnelle, donc on va comparer des systèmes assez petits dans ce sens de l'art ou un cas assez petit d'utilisation. Il y a d'autres utilisations de l'ACV plutôt assez conséquentielles. Là, on va chercher à comparer plutôt des choix politiques pour questionner des décisions. On n'en a pas parlé ici, mais c'est d'autres manières de parler. C'est une bonne question et c'est un point sur lequel on va essayer d'insister pas mal. C'est en fait sur les limites vraiment de l'ACV. Ce n'est pas parce que quelque chose s'appelle ACV que ça va être incontestable. si je peux comparer l'impact du télétravail par rapport au présentiel en prenant plein d'études, en prenant plein d'hypothèses et j'aurai une réponse, mais par rapport à une question ultra précise avec toutes les hypothèses que moi j'ai posées. C'est l'aspect absolu qui ne pourra pas être déduit des résultats de l'ACV. C'est vrai que c'est un des travers de l'ACV qui est souvent bien utilisé ou que ça a l'apparence parce que dans les marchés scientifiques, ça sert quelquefois à rendre crédible des choix qui sont politiquement contestables. En fait, c'est un outil intéressant mais pour revenir aux objectifs, moi, un de mes objectifs quand je le présente aux étudiants ou étudiantes, c'est de ne pas fonder tous leurs espoirs sur l'ACV. Ça ne va pas répondre à toutes leurs questions. On va prendre un salaire d'outils. C'est surtout que la réponse que tu as tiens dépend des hypothèses que tu as prises. Par exemple, quelle part du télétravail, de la fabrication de ta machine t'avoue à l'activité télétravail, c'est une hypothèse que tu vas prendre parce que tu vas faire des scénarios ou des trucs comme ça et la réponse que tu obtiens est dépendante de cette hypothèse. Et ce n'est pas la faute de l'ACV si le mec a pris une hypothèse par produit, c'est la faute de sa hypothèse. L'ACV n'empêche pas d'avoir des réflexions assez ouvertes sur la notion du besoin. C'est pour ça qu'on a un stéril sur l'unité fonctionnelle. On se pose en action du service rendu et du coup, la justification du besoin aussi, ça vaut le coup d'en parler à ce moment-là. Par exemple, sur le télétravail, si on pousse vraiment en termes de caricature, si le métier exercé ne sert à rien, on a beau travailler pas mal sur comment réduire l'impact, finalement, qu'il arrête de travailler aurait finalement une réduction beaucoup plus forte. La notion de sobriété qui est une notion très importante sur la transition, elle n'apparaît pas de fait dans l'outil mais parce que ce n'est pas son but. C'est vraiment important je trouve sur l'ACV et les étudiants n'essaient plus d'avancer sur ça, essayer de dire à quoi ça ne sert pas. Par exemple, ça, c'est assez intéressant. ça se fait aussi. Ça se fait aussi. c'est dans les administrations qui existent et on prend en considération je ne sais pas. On prend en considération aussi qui partent aux autres de l'analyse sociale de ce qui se trouve. Mais clairement, sur le cas de la brosse à dents, si la brosse à dents manuelles on a utilisé des enfants pour la fabriquer, elle sera quand même toujours meilleure d'un point de vue purement environnemental. peut-être discutable sur l'aspect aussi. C'est pourquoi on n'a pas choisi de mettre les mains au cœur parce que ce n'est pas le but de cet outil. C'est de dire on aura une réponse pour l'environnement qui est déjà pas mal parce qu'avant la CV, on n'a rien. Parce qu'on déclenche un environnementau et la réaction à un silo pour faire des dégâts par exemple la voiture électrique parce qu'il y a des gens qui meurent de cancer parce qu'ils conçoivent ces voitures électriques et que notre enfant de transport on détruit la vie d'humain avec une autre lettre. Ça fait aussi partie de cette étude-là. Je suis d'accord. Mais par contre, il ne faut pas croire que la CV, c'est une prise de décision. C'est un élément qui va contribuer à la réplique. Mais il y a des gens qui vont se régaler d'utiliser ces outils qui vont avoir un sens. Oui, mais en nombre de cancers, on a beaucoup plus à cause de la voiture thermique. Mais façon, peu importe, ce n'est pas la question du débat sur le nombre. Moi, je veux dire, il y a d'autres outils qui complètent encore cette vision-là. Je suis d'accord, il y a de grosses limites à ça. Il y a des grosses limites à l'utilisation de cet outil et il y a des gros biais dans son utilisation aussi. Et justement, une des choses aussi qu'on nous dit en commençant les courses et on va parler d'environnement ici, on ne va pas parler de ceci, on ne va pas parler d'économie. Ah oui, parce qu'on n'a pas aujourd'hui d'outils qui répondent à tout. On ne sait pas. À part de la connaissance, il va y avoir de grand boucher. C'est l'ingénieur qui est dans tous les cours. On peut compléter ce que vous êtes en train de discuter. Tout en est une décision finale de prendre l'équité et d'évaluation. Ce sont les outils qu'on a choisi aujourd'hui. Si on change les outils, on change la sensibilité, peut-être qu'on en tient dans toutes les décisions. Donc, il faut en bonne manière d'être possible de choisir les critères essentiels. Quels sont les critères essentiels de ma question ? Est-ce qu'on a vraiment pris tous les critères pour le monde qui est des critères et tout ce soir ? Ça, c'est une question entre les... Quels sont les critères ? La sensibilité des critères... Ce matin, je disais dans le cours que je fais d'évaluation mentale générique à l'UTC, on a l'intervention d'un prof de philo sur l'aspect éthique environnemental qui vient expliquer qu'il ne faudra pas croire qu'on va avoir des graphiques et qu'on aura un score unique qui est catastrophique en termes de conséquences parce que finalement, avec un score unique, on a noyé, on a fait une condérée de plein d'indicateurs et comme l'a dit Tom, on mélange des choux, des carottes et des rognechons dedans et à la fin, on dit, c'est bon, celui-là, c'est le moins impactant et on a perdu tout cet aspect-là. Mais du coup, par contre, considérer tous les indicateurs avec la même importance, c'est aussi un choix qui a été fait où on considère que chaque élément environnemental a le même point. C'est vrai que le but, c'est aussi de vous expliquer aux étudiants que finalement, ce n'est pas l'outil qui va leur donner la décision. Donc, on n'a pas de décision. À mon avis, il n'y a pas de décision. Je vous propose d'arrêter l'année débat. Cinquante minutes de retard, on est bien. Je ne sais pas que j'ai même des intérieurs de sortir, on va enchaîner direct.